Les 11 et 12 septembre dernier, les commissaires agréés en douane, les acognés, les transiteurs et les personnels des unités du secteur des douanes du littoral 1 et 2, et ceux de la mission spéciale Alto Commerce Illicite Alcomi 3, ainsi que les opérateurs économiques compris par aux séances de formation et de sensibilisation sur l'implémentation du document unique de sortie et de la quittance dématérialisée par voie électronique dans le Cameroun Custom Information System. Entretenus, ils ont appris que la numérisation connaît désormais une avancée notoire au sein des douanes camerounaises, car l'authentification de ces documents se fait désormais par l'utilisation d'un smartphone. À travers des échanges et questions-réponses, les participants ont été entretenus par le groupe de travail mis en place à cet effet. Dans les prochains jours, les personnels des unités du secteur des douanes du littoral 1 et 2, les commissaires agréés en douane, les acognés, les transiteurs et les opérateurs économiques auront désormais la possibilité, grâce à une bonne connexion via leur smartphone, d'authentifier le document unique de sortie. Une véritable avancée numérique dans le processus de dématérialisation au sein des douanes camerounaises. Le document unique de sortie via la facture et le paiement des droits de douane électroniques est une avancée pour la douane camerounaise. Et par ailleurs, si d'aventure ces documents sont accessibles, ce serait une réduction du délai de sortie de marchandises. Un avis qui ne fait pas l'unanimité, parce que pour certains, ce n'est pas une première. La douane est en train d'évoluer, ça c'est un fait qu'il faut constater. Nous sommes partis de Pagode, on est passé par Sidonia, nous sommes à l'heure actuelle sur CAM6. Et tous ces systèmes nous ont souvent promis qu'on peut dédouaner sans avoir les documents. Je crois que la quittance qui posait déjà un problème, lorsqu'on résout ce problème-là, je crois qu'on ira un peu plus vite, il n'y aura plus à attendre, il n'y aura plus à produire la quittance aux acognés, aux consignataires pour pouvoir sortir la marchandise et même à RTC. Donc si ce problème est résolu de manière dématérialisée, nous pensons qu'on ira un peu plus vite. On dit qu'on attend le maçon au pied du mur. Monsieur le directeur a bien exposé comment est-ce que les choses vont se passer, mais on attend sur le terrain. Il faut relever que la mise en pratique de cette réforme dès le 2 octobre prochain, telle qu'instruite par le ministre des Finances, l'huile Paul Mottazé, permettra aux opérateurs économiques de ne plus attendre la quittance délivrée sur imprimé. Un gain de temps substantiel qui n'est pas à négliger. Les opérateurs économiques qui avaient payé les droits et taxes des droits étaient obligés d'attendre que leur soit délivrée une quittance sur un imprimé sécurisé. Et cela prenait beaucoup de temps. Donc le document unique de sortie vient donc supprimer cette étape et donc consacrer la réduction du temps et la réduction des délais. Donc actuellement, en attendant le 2 octobre, nous avons engagé, sous la coordination du monsieur le directeur général des douanes, la phase pilote. C'est dans ce cadre-là donc que nous avons engagé ces formations avec les utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes. Notons que dans le fond, la réforme de ces travaux vise la poursuite de la dématérialisation des procédures de dédouanement. Plus spécifiquement, il s'agira de renforcer l'émission électronique des quittances, la numérisation des documents de sortie, la mobilisation accrue des recettes douanières, la modernisation des procédures, la sécurisation des recettes douanières, la facilitation du commerce international. Reste plus qu'à juger le système à l'aune des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada